Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce kit de micro-cravates. Voilà, alors vous avez un petit boîtier, ils sont enfermés à l'intérieur de ce boîtier là, que l'on ouvre comme ceci. Vous avez les deux micro-cravates, ils sont par paire, super sympa. Je les utilise principalement pour faire des vidéos liées au bricolage, et pour avoir une meilleure qualité de son, surtout lorsque je suis un petit peu éloigné. Franchement, ça capte plutôt bien, franchement ça fonctionne bien. Et il est prévu pour fonctionner avec des iPhones ou des iPads disposant d'un port Lightning. Ici, vous avez le dongle justement, qui est destiné à être branché à l'entrée Lightning de l'iPhone. Voilà, comme ceci. Il prend sa source d'alimentation via l'iPhone. Voilà, il est alimenté par l'iPhone. Alors là, quand la petite LED rouge clignote, ça veut dire qu'il est en mode recherche. Il recherche les micros. Voilà, alors. En dessous, voilà, pour finir la présentation du boîtier, vous avez justement une entrée USB chipset, justement, qui sera rechargeable, parce qu'il possède une batterie interne, qui rechargera les batteries. Vous voyez là, celle-là, elle est en cours de charge. L'autre a fini de charger. Voilà, ça sera à brancher comme ceci et à brancher via une prise murale. Voilà, 5 volts, 2 ampères, par exemple, voilà, pour le recharger. Et puis, vous avez un affichage numérique. Là, il ne reste que 8% de batterie, de batterie interne. Alors, voilà. Hop, vous pourrez aussi recharger, justement, séparément, en dehors du boîtier, si vous n'avez plus de batterie. Vous avez une entrée USB chipset ici, voilà, sur chaque micro. C'est plutôt bien, quand même, franchement. Voilà, on le recharge comme ceci. Et puis, une fois que la charge sera terminée, le voyant rouge cessera de fonctionner. Voilà, il s'éteindra, tout simplement, lorsque la batterie sera remplie. Voilà. Alors, là, on a un petit bouton sur le côté, ici, sur lequel il faudra appuyer, justement, pour l'appairer avec le dongle. Alors, hop, et hop, là, il est vert. Ça s'est arrêté de clignoter. C'est en rouge fixe. Ça veut dire qu'il est opérationnel. Voilà, ici, vous avez le micro, là, derrière cette petite grille. Super sympa. Alors, moi, je recommande de l'accrocher, justement, en face extérieure, pas contre la peau, parce que sinon, ça va faire des frottements. Voilà, des bruits de frottement. Il y en a toujours un petit peu, quand même, des légers bruits de frottement, mais c'est pas, voilà. C'est parce que, voilà, tout dépend s'il y a du vent. Et il possède aussi la technologie de réduction de bruit ambiant. Après, ça ne va pas les effacer non plus, mais ça les atténue bien quand même. Voilà la petite pince ici. On l'accroche. On va faire un test. Alors, ce qu'il y a de bien aussi que je n'ai pas dit, c'est que sur le dongle, justement, il possède une entrée Lightning. Alors, c'est-à-dire que quand le dongle sera branché à l'entrée Lightning de l'iPhone, on pourra brancher un câble Lightning, justement, pour recharger l'iPhone, pour ne pas monopoliser, justement, comme ce dongle monopolise. Ils ont prévu, voilà, un emplacement pour une entrée Lightning, pour pouvoir recharger son iPhone en utilisant le micro-cravate. Voilà. Alors, on va faire un test. Alors, le dictaphone, il est là. On va, voilà. Je vais m'éloigner, je vais changer de pièce. Voilà. Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Je vous reçois 5. Je vous remercie. Voilà. La fonction de la fonction de la fonction de la distribution est plutôt pas mal. Franchement, elle est bien... Elle est bien, comment dire, elle est assez nette. Voilà. Alors, on va arrêter. Voilà. Je vais m'éloigner, je vais changer de pièce. Voilà. Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Je vous reçois 5 sur 5. Je vous remercie. Allô, bonjour. Est-ce que vous me recevez ? Vous me recevez bien ? Oui. Franchement, ça fonctionne plutôt bien quand même. Franchement, je dois avouer que... Après, voilà. Pour le rapport qualité-prix, personnellement, en ce qui me concerne, je trouve que c'est plutôt cohérent quand même. Après, je ne sais pas. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Voilà. Et par contre, voilà, justement, après utilisation, il faudra penser à l'éteindre. Voilà. On l'éteint. Hop. On le re-range. Il se met en charge. On referme le boîtier. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est fourni justement avec une petite pochette de rangement. Voilà. Qui protégera le boîtier. C'est super sympa. Voilà. Vous avez le petit câble USB-Tip-C. Et aussi, il y a une notice traduite en français. Voilà. Vous avez un paragraphe. C'est en format feuille. C'est une grande feuille multilingue. Voilà. Vous avez des paragraphes traduits en français pour l'utilisation. Voilà. Super sympa. Voilà. Pour le moment, moi, j'en suis satisfait. Je l'utilise pour faire mes vidéos. Après, on verra dans le temps en espérant qu'il fonctionne toujours aussi bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.